J'ai essayé effectivement de faire en sorte d'avoir des femmes. Pourquoi on n'y est pas arrivés ? Je ne sais pas pourquoi on n'y est pas arrivés. Par exemple, on a eu un contact avec une femme qui n'a pas souhaité venir parce qu'elle ne se sentait pas légitime, ce qui nous arrive assez régulièrement. Et avec des femmes dans toutes sortes de secteurs ? Dans toutes sortes de sujets. Et puis il y a d'autres personnes qui n'étaient pas disponibles tout simplement ce jour-là. Je ne suis pas sexiste, mais nous avons quatre hommes sur le plateau. Je ne suis pas un homme, monsieur. Ah non, 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 je ne suis pas un homme. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas... Vous n'êtes pas un homme. Ah bon, c'est la meilleure. Je ne suis pas un homme. Si on commence déjà à confondre identité de genre, expression de genre, ça va mal se finir. Je vais m'énerver et je refuse d'être considéré comme un homme. Comment vous considérez-vous ? Je suis une pizza. Ah bon ? Une pizza. Bon, ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ça se voit que je suis une pizza à pâte levée et vous n'êtes pas très agréable. Ah ben non, je suis désolé de vous offenser, mais comment je suis censé savoir la différence entre une pizza, un homme, une femme et comment fait-on alors dans ces cas-là ? Nous parlons souvent de LGTB, mais je voudrais parler de LGTB, P, P et pour pizza. Il faut aussi savoir qu'une pizza n'est pas l'autre. Il y a des pizzas à pâte levée, il y a des pizzas à pâte fermentée, des pizzas faites avec de la farine en provenance d'Alsace, faites avec de la farine en provenance d'Italie, bien sûr. Donc, il ne faut pas confondre pizza et frites. Il y a aussi des gens qui s'identifient en tant que frites. Il faut aussi savoir qu'il y a des frites qui se font ébouillanter dans de l'huile en continu et personne ne s'en occupe. Donc, nous voudrons aider ces gens et s'aimer les uns les autres.